Tu sais, les journées où est-ce qu'on n'a pas le moral, où est-ce qu'on se lève et que ça ne marche pas, qu'on est démotivé, qu'on est déprimé, ou au contraire, les journées où est-ce qu'on se réveille, ça va bien, mais au courant de la journée, ça baisse, ça baisse, ça baisse, puis on ne sait pas trop pourquoi, puis on ne sait pas trop quoi faire avec ça, mais on ne se sent pas bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? J'ai sept trucs pour vous aider à traverser ces baisses de morale-là. Numéro un, on trouve la source. Qu'est-ce qui cause cette baisse de morale-là? Est-ce que c'est parce qu'on manque de sommeil? Est-ce que c'est parce qu'on a des problèmes peut-être de couple, de problèmes avec un ami? Est-ce que c'est parce qu'on est trop stressé? Est-ce que c'est juste à cause du temps dehors? On trouve la source. Qu'est-ce qui cause vraiment cette baisse de morale-là? Puis on se demande, est-ce qu'on a un pouvoir là-dessus? Ou c'est genre, ah, c'est hors de notre contrôle? Deuxième truc, en parler. Parce que souvent, quand on a une baisse de morale, on a tendance à se refermer sur soi, puis à comme pas vouloir voir personne, puis à rester dans notre coin. Mais en parlant à quelqu'un, ça l'aide à extérioriser, ça l'aide à sortir le méchant. Puis en même temps, cette personne-là peut vous aider à trouver des solutions pour vous rebooster le moral. Troisième truc, on bouge. Yes! L'activité physique, c'est vraiment reconnu. Je pense que beaucoup de tout le monde le sait. C'est comme connu que l'activité physique, ça l'aide pour le moral. Ça l'aide à baisser l'anxiété, ça l'aide à améliorer l'état de déprime. Même pour les personnes déprimées, c'est quasiment aussi fort qu'un antidépresseur à l'activité physique. C'est quand même très, très fort les effets que ça fait dans notre corps. Donc, bouger, ça l'aide pour la déprime, ça l'aide pour les baisses de motivation et de morale. Quatrième truc, on trouve un moment heureux dans notre tête. Donc, on se trouve, OK, c'est quoi le moment où est-ce que j'étais le plus heureux dans ma vie? On se ferme les yeux, puis on imagine, détail après détail, ce moment-là. Les personnes qui étaient autour de vous, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? C'était quoi les odeurs? C'était quoi les sensations que vous ressentiez? Comment vous vous sentiez vraiment, puis vous replongez au complet dans ce moment-là? Le cerveau ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est réel, puis qu'est-ce qu'on imagine. Fait que lui, il va se sentir de la même manière, comme s'il était en train de le vivre, et va nécessairement vous faire sentir plus heureux, mieux. Donc, aide à booster le moral! C'est ça qu'on veut! Prochain, on sourit. Juste sourire, même si on n'a pas envie de sourire, de se forcer à sourire chaque jour, ça l'aide vraiment au moral. Il y a même eu une étude que les personnes souriaient à chaque jour devant le miroir, et ça les a aidés à sortir de la dépression. Fait que c'est vraiment très, très fort. Quand je disais tantôt, le cerveau ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qu'on imagine, le cerveau, quand il se voit en train de sourire, lui interprète ça comme on est heureux. Même si on ne ressent pas l'envie de sourire, lui interprète ça comme on est heureux. Et à force de faire ça, ça l'amène à être heureux, puis à booster le moral comme on veut. Sixième, s'acheter une lumière qui imite le soleil, la luminothérapie dans le fond, surtout pour ceux qui habitent au Québec. Je sais qu'il y en a qui me regardent qui ne sont pas au Québec, qui ont plein de soleil, tant mieux pour vous. Mais pour au Québec, il va y avoir moins de soleil, ça va être plus difficile sur la morale. La luminothérapie, c'est vraiment prouvé pour aider énormément à améliorer l'état de morale, l'humeur de jour en jour, parce que ça limite vraiment comme si on était au soleil. Ça enlève complètement, en tout cas en grosse majorité, l'effet de manque de soleil qu'on peut avoir, nous, au Québec, durant tout l'automne jusqu'à l'hiver et début printemps. Donc, on s'achète une lumière, luminothérapie, excellent pour le moral. Dernier truc, septième truc, on essaie d'avoir des nuits qui ont de l'allure, hein? Tu sais, des nuits complètes. Essayez d'avoir des nuits de qualité, de bon sommeil. Ça, ça l'aide évidemment à bien récupérer et avoir un meilleur moral. C'était tout! Partagez sur votre page si vous pensez que ça veut aider certaines personnes autour de vous. On pense tout à travers là, ça nous arrive tout à un moment ou un autre, qu'on a des journées, que ça va moins bien, qu'on a une baisse de morale. On est capable de s'en sortir avec les sept trucs que je viens de vous dire. Yeah! Passez une belle journée tout le monde! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada